Vous êtes sur Congo Live. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours là pour nous suivre. Et vous le savez, nous allons faire un point une fois de plus sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les territoires des massicides, vous le savez, après les intenses affrontements qui se sont déroulés à Moisseau, au niveau des saquées, il y a des bombes qui sont toujours larguées. C'est l'ennemi qui est à l'origine de tous ces actes. Alors pour comprendre comment il faut cette situation, nous essayons d'appeler, c'est là que les acteurs clés, ils sont tous là. Et là, nous sommes avec messieurs Héritier, lui qui est porte-parole du général Jean-Vierre Caraïri. Il est aussi en tout cas en train de suivre de près cette situation. Messieurs Héritier, bonjour. Bonjour messieurs Héritier. Bonjour, bonjour. Vous êtes sur Congo Live, alors avec vous, nous voulons comprendre déjà la situation qui se passe, voilà, au niveau des, d'une manière générale en tout cas, dans les territoires des masses ici. Dites-nous un peu. Bon, en fait, dans les masses ici, le Rwanda, l'Ouganda, ils ont relancé les opérations parce que l'Ouganda a renforcé les positions du M23, tout comme le Rwanda, et ils ont lancé des attaques ici. Moisseau, dans un premier temps, Moisseau, c'était Akashuga. Nous les avons repoussés jusqu'à Moisseau, jusqu'à vouloir les déloger. C'est comme ça qu'ils ont bombardé la population. Sur l'accès Mouchaki, c'est la même situation. Ils renforcent les positions des Kilo Liroué, Makombo, Mouchaki, Karuba, par des Aradièves et des Ougandais. Et nous sommes en train de nous battre contre ces étrangers-là, ces forces étrangères dont nous ignorons leurs objectifs. Alors, en même temps, donc, ils ouvrent plusieurs fronts dans les territoires des masses ici. Oui, oui, c'est plusieurs fronts. Nous sommes en train de nous battre sur le front de ma tanda. Quand vous allez vers ma cesse, c'est Sir Karuba, Sir Mouchaki, Sir Maléhenenero, Makombo Kingi, Sir Mouesso Kibarizou. C'est plusieurs fronts, mon cher frère. Alors, comment se comportent les jeunes patriotes Ouazalendo sur différentes lignes des fronts comme vous êtes sur place ? Comme vous l'avez dit, Ouazalendo, Ouazalendo, c'est un dévouement suprême à la nation. C'est plus que le patriotisme. Nous ne pouvons pas réquiller. Nous allons nous battre jusqu'à mettre en déroute ces forces étrangères. Alors, l'air effectif, si on peut aussi avoir une idée, est-ce qu'ils sont encore une fois nombrés ? Ou soit vous êtes toujours déterminés à faire face à n'importe qu'ils soient nombrés ou pas, vous vous êtes déterminés. Est-ce qu'ils sont nombrés ? Voilà la question. Oui, ils sont nombrés. J'espère que vous avez des contacts vers Bounagana, Boussanza, Ichacha. Ils sont en train de traverser un homme. Messier Héritier, poursuivez. Messier Héritier ? Allo ? Voilà, vous êtes en direct. Ah oui, mais je dis que si vous avez des contacts vers Ichacha, Bounagana, essayez de les poser la question à Kibumba même. Ils traversent un nombre suffisant. Ils sont nombrés, 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 mais leur nombre ne nous effraye pas. C'est toujours ça depuis 1998. Nous allons les battre. Il n'y a pas de soucis. Alors, dites-nous, qui sont les auteurs des bombardements à Saké avant-hier, voire même hier ? Mais, si vous avez quelqu'un à Goma ou à Saké, il peut vous expliquer ça clairement. Les bombes proviennent de Mouchaki de Roumenet, tirés à 80, des mortiers de 82, de 120, du M23, qui ratent et ils étaient en train de vouloir pilonner la position phare de ceux de Moubambiro. Et lorsque les bombes ratent leur trajectoire, c'est comme ça qu'ils tombent dans la population civile. Alors, cette guerre, vous, personnellement, comment est-ce que vous la trouvez ? La suite, disons, les lendemains que vous accordez à cette guerre, peut-on espérer ? Espérer à quoi ? Gagner cette guerre, nous, la République démocratique du Congo, avec ses jeunes patriotes Ouzalendo, y compris les forces armées de la RDC. Nous sommes la République démocratique du Congo, nous sommes des Congolais et jamais nous laisserons notre pays être maltraités ou traités comme les Gazaouis, ils sont en train d'être massacrés. Nous, jamais, nous ne serons jamais esclaves sur notre territoire. Nous allons nous battre jusqu'à chasser Kaga, mais même des autres. Dans ce pays-là, parce qu'ils pensent qu'ils deviennent rois en Afrique centrale. Tout le monde de la Souréjou, c'est Kaga, mais ils perturbent la paix à Centrafrique. Ils l'ont armé, les rebelles, à travers le Séléka. Et maintenant, aujourd'hui, il y a les rebelles, ils reviennent à Centrafrique comme quelqu'un qui va aider le gouvernement de la Centrafrique. Les centrafriques sont aussi naïfs. Ils arment les gens en Mozambique et puis ils reviennent là comme quelqu'un qui va ramener la paix. Non, ça ne passera pas comme ça. Nous savons que ce qu'ils ont fait, lui et M. Veni, au Darfur, au Sud-Soudan, ça ne passera pas au Congo. Nous allons nous battre jusqu'à les boutiques dehors, les limites de la République démocratique du Congo. S'il nous faut, nous ferons une guerre préemptive pour les chasser aussi. On comprend votre détermination. Alors, en parlant de l'attitude des forces armées de la République démocratique du Congo, elles observent toujours les cesser les faits ? Ou soit ils sont en train de se battre à vos côtés ? Il n'y a plus de cesser les faits entre les M23 et les FARDC. Ce qui est drôle pour les FARDC, vous savez que Kagame les avait déjà travaillés. Depuis 1998, il a infiltré l'armée congolaise avec des autorités qu'il a installées en sa guise et donc qui lui facilitent les manœuvres. Maintenant, cette guerre appartient au peuple. Et le peuple l'a vaincrant. Alors, pour terminer, un message à la population. Alors, mais avant d'y arriver, vous pouvez nous faire aussi une idée. C'est ce que vous pensez avec la force de la SADEC. Peut-on espérer aussi avec ce déploiement ? Nous la souhaitons la bienvenue, mais moi, je n'ai jamais mis ma confiance dans une force étrangère. Parce que je sais que les relations entre les États sont basées sur les intérêts. Et je ne sais pas l'intérêt de la SADEC dans cette guerre. Et quand je me dis que si la SADEC trouve que le Rwanda l'offrirait mieux, est-ce qu'il ne pourra pas changer de position ? Néanmoins, je fais confiance à mes frères, à mes frères d'élite. Je fais confiance aux combattants congolais. Pas les efforts de eux-mêmes. Je fais confiance aux Azalendo, aux peuples congolais. Nous allons nous battre jusqu'à libérer la République démocratique du Congo. Alors, le 20 janvier dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été investi. Alors, toujours déterminé aussi à mettre effet à cette guerre. Est-ce que vous y croyez ? Bon, nous faisons foi à ce qu'il lui. Vous voyez que, d'une façon ou d'une autre, il est en train de relever le niveau des efforts de ceux. Malheureusement, ces efforts de ceux qui n'ont même pas la volonté de défendre la République. Ils portent des tenis pas pour défendre la République. C'est pour seulement gagner le salaire, on dirait. Le patriotisme n'existe pas d'à eux. Bon, évidemment, parce que nombreux sont des étrangers. Ils sont camouflés là-bas et ils ont changé de nom pendant des années. Et ils sont rwandais, ougandais, burundais. Ils sont des espions à la guise de Kigali. Néanmoins, nous pensons que le président, peut-être, cela a la volonté, la fin de volonté de libérer l'Est. Bien sûr, ça arrivera. Malgré tout ça, malgré ce que vous venez de présenter comme situation avec les forces armées de la République démocratique du Congo, vous êtes toujours en train de collaborer avec ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour passer au message, peut-être aussi, à la population ? Je demande aux autorités d'extirper des efforts de ces tous ces traîtres. Parce que s'il ne le faut pas, nous, nous allons nous en occuper. À Goma, ils sont là des généraux qui circulent avec des armes d'appui, des armes lourdes dans des quartiers sécurisés, alors que dans les quartiers périphéries même de Goma, les gens sont très pillés, massacrés à pleine nuit, pleine journée. Ce n'est pas cool. Il faudrait que cette méthode de change. D'ailleurs, il faut que tous ces généraux quittent les quartiers sécurisés pour aller vivre dans des casernes, dans les périphéries. Parce qu'ils concentrent la majorité des armes lourdes qui devraient servir à défendre la République autour de leur personnalité. Est-ce qu'on a acheté la logistique pour les protéger et pour protéger la République ? C'est vraiment drôle, tout ça. Alors, le Ouzalendo déterminé, au-delà de cette détermination, où est-ce que vous tirez aussi cet appui ? Êtes-vous appuyé ou soit c'est juste une détermination patriotique qui vous anime ? Écoutez, nous sommes des patriotes. Où est-ce que nous tirez l'appui ? Moi, par exemple, je viens de la paix céleste, dirigé par le litinage à Bungo Karairi. Venons-vous de faire plus de 25 ans en train de combattre l'hégémonie rwandaise, avant que tous les autres n'empoident les pas. Les moyens, nous les tirez de l'ennemi. Vous savez, quand les Rwanda traversent, ils traversent avec beaucoup, beaucoup de munitions, des armes. Et lorsque nous les chassons, nous prenons des positions, on prend aussi les matériels. Et nous sommes des grats aussi, nous maîtrisons la région. Nous savons comment nous ravitailler. Voilà, alors on va terminer avec une situation générale. Vous voyez, là, c'est le territoire de Massissi. C'est vrai, ce n'est pas seulement moi ce qui est concerné. Mais dites-nous, faites-nous un point par rapport à la situation d'une manière générale dans tout Massissi. Bon, dans tout Massissi, mais les frots sont concentrés sur l'axe Meshaki Karuba. L'ennemi, nous savons ce qu'il cherche. Il veut prendre, disons, des Karuba, prendre Ngungu, Oufamandou pour chiter sur Hombo. Remeka, Kirambo, Attendre Boussourongi et Hombo. Parce qu'ils cherchent Kouti Kouti à aller attaquer Kavomo. Je ne sais pas pour quelles raisons, mais je sais que c'est ça l'ambition de Kigali. Et ils voudraient faire tomber la ville de Bukavu à Vagoma. Nous sommes au courant de toutes ces manœuvres et on va les empêcher. Alors, votre réaction aussi par rapport au message des évêques qui se sont retrouvés à Goma le week-end dernier, celui de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. Un message, en tout cas, des pays. Ils veulent à ce que la paix puisse se rétablir dans cette région. Comment vous, quel lectif faites-vous de ces messages, ou disons cette position des évêques de ces trois pays ? Je respecte leur point de vue, mais je sais que l'Église catholique, c'est comme une armée. Ils respectent ce que dit le pape. Et le pape, il est qui ? Souvent, lui aussi, il travaille sous pression des lobbies américains, français, italiens. Ça ne peut pas nous, en fait, nous amadouer à abandonner ce que nous avons comme projet, comme plat pour libérer notre pays. Je respecte leur point de vue et le point de vue des évêques, mais je sais que les prêtres et les évêques, c'est comme une armée. Ils obéissent tous au pape. Et le pape qui est sous la guise des États-Unis, des pays occidentaux, qui nous martyrisent d'ailleurs depuis longtemps. Voilà. On va terminer, enfin. Dites-nous, faites un message à la population, ces populations qui sont en train de se déplacer surtout d'une manière particulière. Alors, en général, toute la population en République démocratique du Congo, mais également au président Félix-Antoine Tshisekédi. Finissons avec les messages adressés au président et à la population. Au président de la République, je lui demande de mobiliser les moyens, les moyens conséquents pour le Ouazalendo, pour que nous mettions feu à cette situation et que ça ne revienne plus. Trente ans après, nous ne devons plus continuer à vivre les affres d'un petit peuple qui manipule la sous-région, et créer le tribalisme et la ségrégation à travers toute la sous-région des Grands Lacs. À la population congolaise, d'être solidaire avec celles du Nord-Kivu, qui souffrent depuis des années, alors qu'il y a une improvisation de richesses qui, évidemment, serve toute la République. Parce que tous ces qu'on récolte à l'Est, comme argent, taxes, impôts, je ne sais pas quoi, ça va à Kinshasa. Et la péréquation ne va pas... Les moyens qu'ils quittent ici servent à développer d'autres provinces. Pourquoi ? Quand il y a une crise, ils doivent aussi être solidaires avec nous. Et donc, ils doivent mobiliser des jeunes, nous les envoyer. Nous allons les former pour que nous puissions goûter l'ennemi dehors de la République démocratique du Congo. Monsieur Héritier... Pour la population qui souffre dans des camps déplacés, rester sereine, nous allons mettre fait à cette situation. Il faut accepter de ces sacrifices pour que nous puissions gagner une bonne fois pour toutes. Plus jamais les négociations avec les terroristes et les étrangers. Ce n'est pas la faiblesse de chaque fois négocier les étrangers et accepter de les intégrer dans notre système, dans notre appareil secrétaire pour qu'ils continuent chaque fois de ternir l'image d'entr'oeuvre. de notre peuple et de notre République. Il n'y avait jamais eu de violence avant que Kagame ne fasse entrer ce Rwanda en 1996-1998. Jamais, ça n'existait pas. Avant que Kagame ne massacre leur président Biarrimana pour que les réfugiés entrent au pays. Il n'y avait jamais eu de violence, de pillage. Ça n'existait pas au Zahir, l'actuel Congo. Merci beaucoup, M. Héritier. Merci en tout cas pour cette lecture que vous venez de faire, mais également toutes les précisions dans Massissi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, vous venez là de comprendre justement avec M. Héritier. Je tiens à rappeler qu'il est porte-parole du groupe APCLS. Parce que c'est un groupe, disons, autrement dit, considéré d'abord dès le départ comme parmi les groupes armés négatifs. Mais déjà là, ils sont en train d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà la détermination qui doit nous animer tous nos Congolais, mesdames et messieurs. On cessera de les dire parce que c'est vrai, il y a ceux-là qui sont déjà sur les différentes lignes de front. Mais on ne demande pas à tout le monde, ou disons, ce n'est pas à tout le monde d'être sur les lignes de front. Mais nous sommes là aussi pour appuyer ceux-là qui sont en train de faire quand même un travail de titan. Nous devons les appuyer parce qu'ils sont en train de défendre la République démocratique du Congo. A nous, d'emboîter aussi les pas et voir comment est-ce que nous pouvons défendre une fois de plus notre pays et bouter l'ennemi hors du territoire national. Voilà donc ce qu'il vient là de nous donner, la situation. en parlant même de tous ces bombardements qui ont été faits au niveau des sakés. Parce que lui-même vient de nous donner la provenance de provenir ces bombes qu'on larguait au niveau des sakés. Avant-hier, mais également hier, une psychose aussi qui s'est installée dans la cité. Et voilà, la population, nous devons tout simplement être beaucoup plus calme, mais également avoir cette solidarité entre nous pour que nous puissions, une fois de plus, faire face et endiguer cette situation. Ce n'est pas un travail d'une seule personne. Ce n'est pas seulement le président de la République qui doit le faire. Ce n'est pas seulement ces jeunes patriotes qui sont en train de combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous venez de comprendre, c'est vrai. Diplomatiquement, on peut parler d'un seul fait. Mais sur le terrain, tant qu'on sait que la menace aussi devient très, très dangereuse, déjà là, on peut aussi faire quelque chose. Et c'est ce que les FRAD se sont en train de faire. Bien évidemment, on est en train aussi d'appuyer toutes les réformes, mais en même temps, on doit aussi défendre les pays. Et cette fois-ci, c'est bon parce qu'il y a les jeunes oiseaux qui sont là et c'est à la population. Et là, sans beaucoup plus d'exception, qui doit aussi faire un geste très déterminant pour appuyer ceux qui sont en train de défendre les pays. C'est possible, nous pouvons y arriver. Et c'est à nous, encore une fois, de garder espoir. Oui, on ne peut pas désespérer parce que nous sommes toujours dans notre pays et nous sommes appelés à les défendre. Voilà donc, mesdames et messieurs, je crois qu'on peut tout simplement continuer à vous édifier, revenir sur tous ces faits parce que nous suivons très près la situation qui se passe dans les territoires des masses ici. On n'est pas aussi en train d'oublier les territoires des routes Chouroukis. Et toujours, la grande partie du territoire des routes Chouroukis est toujours occupée par les forces négatives. Alors, on parlait même de cette collaboration. Oui, ça s'est fait à Beni. On parlait de l'Ouganda, mais en écoutant messieurs Héritier, il y a les forces, les troupes ougandaises aussi qui sont en train de traverser les frontières pour venir appuyer l'ennemi. Héritier vient de le dire et lui qui est sur place vient de nous donner toutes les précisions. Alors, nous devons maintenant faire aussi la part des choses. Vous nous appuyez dans tel domaine, dans l'aspect sécuritaire, dans une partie de la République, dans une autre partie, vous êtes aussi cités parmi celles qui sont en train d'appuyer l'ennemi. Voilà donc, il faut que nous puissions tirer les choses au clair et voir comment est-ce que nous allons, en tout cas, nous déterminer dans cette situation. Parce que là, en tout cas, je rappelle, la victoire s'impose pour la République démocratique du Congo et pourquoi pas finir une fois pour toutes avec cette menace. C'est vrai, ça embrasse toute la sous-région des Grands Lacs. Les évêques ont eu à les dire en adressant des messages aussi forts aux différents acteurs qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui se passe. Alors, il est grand à aussi que nous puissions matérialiser toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes paroles qui sont prononcées en appuyant, non seulement les Ouzalénos, les forces armées de la République démocratique du Congo. Même dans nos attitudes, on doit aussi démontrer combien de fois nous travaillons pour que la kétide puisse régner dans la sous-région. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la RDC qui paye la grande partie de toutes ces actions, de ces affres de guerre qui sont menées ça et là. Mais quand la RDC est menacée, ne vous en faites pas. Les Rwandans ne seront pas aussi en sécurité. C'est ainsi que nous nous adressons déjà aussi une autre pensée, un autre message à ceux-là qui sont impliqués de près dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le recrutement s'est poursuivi. Nous nous rappelons encore une fois que le recrutement s'est poursuivi. Vous êtes gêne, vous devez aussi défendre les pays. Alors, ce n'est pas seulement ces Ouzalénos. Les Ouzalénos les font de leur manière, mais il y a aussi de la place dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Intégraux les forces armées de la République démocratique du Congo, s'ibissons aussi une formation et qu'on soit prêt à défendre les pays comme il se doit. Le recrutement s'est poursuivi au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez des messages d'encouragement, des remarques par rapport à tout ce que nous faisons comme production. Vous pouvez nous écrire. Surtout, n'hésitez pas aussi à faire des commentaires sur nos publications parce que vous êtes nombreux. Abonnez-vous encore une fois sur notre chaîne pour que vous puissiez suivre de près les décryptages, mais également d'autres informations qui cadrent avec la situation dans l'Est du pays. Et là, les numéros sur lesquels aussi vous pouvez nous contacter, c'est le 09 98 70 43 14. 09 98 70 43 14. Jenny Toali, c'est bien moi, dans ces décryptages sur Congo Live TV.